Général, le commandant en force, je vous salue. Général, le commandant en force, je vous salue. Ainsi que votre délégation, vous conduisez l'équipe de la presse tant et assez que locale. Vous conduisez l'équipe de l'EAC, et aussi locale, pour cette rencontre. C'est dont je vous remercie sincèrement. Je vous remercie vraiment pour cela. Et comme vous le savez, je suis le lieutenant général Constant Dima, le gouverneur militaire du Nord Kivu. Pendant ce moment exceptionnel de l'état de siège, décrété par le chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tiseguedi, qui est notre commandant suprême. C'était pour une raison. L'insécurité récurrente au Nord Kivu Et l'instauration de l'autorité de l'État. Notre province d'il y a plusieurs années Souffre de l'activisme des groupes armés Tant locaux que internationaux Pour être très précis Et pour être spécifique Ces groupes armés étrangers Donc sévissent Dans deux parties de notre province C'est-à-dire le Grand Nord et le Sud Où nous nous trouvons Ces groupes armés étrangers Ils ont été opérations Dans notre province Et plus spécifiquement Dans le nord de notre province Au Nord Au Grand Nord Plus précisément En territoire de Béni Dans le Grand Nord Plus spécifiquement Ou précisément Dans le territoire de Béni Où sévissent Le groupe Théoriste et ADEF D'il y a plusieurs années Ce groupe n'est pas un groupe congolais Ils ont traversé la frontière De notre pays D'il y a plusieurs années Ils se sont installés Avec leurs armes Le gouvernement de l'époque Pendant la Deuxième République Les avait aussi traqués dans une opération Et le gouvernement ougandais A tendu la main à ces ADEF A l'époque c'était deux mouvements Les ADEF Et les NALU Le gouvernement ougandais Entendant la main à ces groupes Il y en a qui ont saisi cette occasion Pour rentrer chez eux Mais les réductibles sont restés En République démocratique du Congo Qui va faire aujourd'hui fusion Sous l'appellation des ADEF-MTM Alors pour avoir la sympathie Donc des autres nations islamistes Et ils se sont nués en ce mouvement Ils ont commencé à massacrer Les paisibles populations Dans leur objectif d'installer un califat En République démocratique du Congo Plus précisément dans le territoire de Beni Alors pour montrer aux autres islamistes À travers le monde Ils commencent à pratiquer exactement Ce que fait la terreur islamiste à travers le monde Ils ont commencé à pratiquer ce qui fait la terreur islamiste À travers le monde Par la décapitation des personnes Pillage des ressources Et créer la terreur parmi la population Avec des bombes improvisées C'est pour pousser la population C'est pour pousser la population À abandonner leurs villages Leurs agglomérations Their areas Pour en faire le califat C'est la situation présentement Où l'armée est en train de se battre Donc conjointement avec l'UPDF Ougandais Pour neutraliser ces groupes Vers le sud Ici où nous nous trouvons Nous avons les FDLR qui constituent un groupe armé étranger Ce groupe vous connaissez l'historique en provenance du Rwanda Et vous savez que ce groupe, comme l'histoire dit, est originaire de Rwanda Et depuis leur installation sous pression de la communauté internationale Qui a demandé à la République démocrate du Congo D'ouvrir sa frontière aux déplacés ou aux réfugiés rwandais Proposé par l'international community Vous êtes tous témoins Ils sont venus avec armes et consorts sur notre territoire Mais la communauté internationale a fait aussi un effort de rapatriement après la paix au Rwanda La République démocrate du Congo a tendu aussi cette oreille au gouvernement rwandais Qui ont mis en place une opération conjointe de traque de ces FDLR ici dans ce pays Et ce sont ces résiduels-là qui existent après cette opération jusqu'aujourd'hui Je vous informe que ce groupe FDLR rwandais cause plus de torts à la population congolaise Des assassinats ciblés Des pillages Des scissions de faunes et flores Des taxes illégales Et beaucoup, beaucoup d'autres viols ainsi de suite sur notre population Vous vous conviendrez avec moi que c'est la République démocratique du Congo qui en souffre horriblement de la présence de ces FDLR Hormis les groupes armés étrangers que je viens de citer Nous comptons aussi plusieurs groupes armés locaux Les autres là n'ont pas un objectif fixe Et tout cela, c'est notre population qui paye le frais Et pour tout cela, c'est notre population qui en souffre et souffre Voilà chers journalistes Raison de la proclamation de l'état de siège par le chef de l'état congolais pour mettre fin à cette situation Et au moment où l'état de siège se met au travail Et surtout pour la neutralisation de ces groupes armés Des milliers de ces groupes armés locaux se sont livrés aux forces armées Avec leurs armes Nous avons fait un effort d'ouvrir des sites à travers la province Que ce soit au Grand Nord, que ce soit ici au Sud Voilà au mois de novembre 2021 Surgit le M23 Le M23 que vous vivez aujourd'hui Est un mouvement né de CNDP Et ce mouvement a été complètement déchir en 2013 Et ce mouvement a été détruit en 2013 Toujours dans cette région Une partie s'est retirée en Ouganda Dans un camp L'autre partie s'est retirée vers le Rwanda Aussi dans un camp Alors, brusquement, au mois de novembre 2021 est passé Au moment où les efforts sont mis en place conjugués pour mettre fin à l'activisme des groupes armés Malgré le tour, donc, de tous nos voisins par les chefs de l'État, quand il a pris le pouvoir Il y a des actions de coopération qui ont été mises en place Il y a des actions de coopération qui ont été mises en place Des constructions de routes Des actions commerciaux, etc. Et voilà surgit le M23 Vous êtes de la presse Devant la presse, il y avait eu des armements, des regroupements de tous ces groupes armés Voilà, curieusement Ce mouvement refait surface Et que même l'ONU a reconnu que ce mouvement a des armes sophistiquées Plus que l'armée de la République démocratique du Congo S'ils ont des armes sophistiquées Mais leur groupe a été désarmé Et mis dans un camp Président pour le processus de leur retour au pays en tant que fils du pays S'ils sont Congolais Rééquipement sophistiqué, ça étonne tout le monde aujourd'hui Voilà, ils commencent à conquérir terrain par terrain Jusqu'au moment où nos pères africains de la sous-région Ont pris encore l'angle pour mettre sur pied Le processus de Nairobi Avec tous les contours, toutes les rencontres, avec tous les groupes armés que Nairobi a connus Il y a eu des réunions à Boujoumoura Et aussi, on a impliqué le Président Joao Lorenzo pour la médiation C'est ce qui a produit le cahier de charges La feuille de route plus tôt Où aujourd'hui, les forces Est-Africa se déploient sur le terrain Le situe commandement mis en place Confié au Kenyan Où nous saluons la présence du Général Jeff parmi nous Et l'état-major est constitué de pays de sous-région Où nous avons aussi le Général Emmanuel qui est son adjoint Et le déploiement a commencé Selon le mandat Et selon le sofa Selon le mémorandum d'attente Nos amis sont arrivés Selon la feuille de route de Luanda Avec les accès de déploiement Et c'est ce que nous sommes en train d'assister Pratiquement, le Kenyan s'est déjà déployé Le Burundi et les contingents burundais se sont déployés L'Ouganda s'est déployé Nos frères sud-soudanais sont arrivés Ils se sont déployés Alors, que disait cette feuille de route ? Le cesse et le feu d'abord Le retrait donc de M23 Vers l'endroit indiqué dans la feuille de route Nous saluons l'arrivée de tous ces contingents Là, je vais parler en deux versions J'ai deux casquettes En tant que militaire et commandant des opérations Et aussi en tant que gouverneur avec l'administration Avec ma population En tant que commandant des opérations militaires Nous souhaitons le bienvenu à la force et aux contingents Et ils ont rempli, enfin fidèlement, leur déploiement comme c'était indiqué Et en tant que militaires Et commandant des opérations Parce que j'ai aussi mes militaires sur le terrain Nous constatons que la feuille de route n'est pas tellement respectée à la lettre Et aussi le respect du SOFA Le mémorandum d'attente On s'était dit qu'on respectait le cesse et les feux Le déploiement des contingents Le retrait du M23 vers les lieux indiqués Nous, en tant que forces loyales Nous sommes obligés de les respecter intégralement C'est pourquoi nous sommes dans nos positions actuelles Et aucun coup de feu est tiré Et chez l'autre côté, c'est-à-dire le M23 Soutenu par le RDF rwandais Ils ont commencé aussi A respecter le cesse et les feux Et nous avons assisté à un retrait timide Mais curieusement Les contingents se sont déjà déployés Mais au moment où je vous parle Nous constatons aussi qu'il y a reprise de position C'est ce que nous disons, ce n'est pas conforme Donc au mémorandum d'attente Et aussi au cahier de charge C'est-à-dire la décision du communiqué de Luanda En tant que gouverneur avec ma population La population nous trouve en tant que leur gouverneur, leur administrateur Ils viennent aussi avec leurs avis autour de tout ce qui se passe dans leur province Nous avons la société civile Nous avons des groupes de pression Nous avons des partis politiques Toute notre population Qui s'y retrouve Et toute notre population est représentée La population semble être déçue Avec le déploiement et l'exécution des feuilles de route de Luanda Raison pour laquelle ils sont venus me voir Mais avant de venir me voir Ils ont vu aussi le commandant de force Ça c'était la première rencontre Et il n'était pas en rentrant Il n'était pas tellement content D'où vous avez assisté ici à Gaumont Dans des manifestations contre la force de l'EAC Qu'a fait le gouverneur militaire Qu'a fait le gouverneur tout court Pendant ces moments difficiles Moi je me suis approché de la population Pour leur donner le message clair Pour leur dire que c'est une décision Qui est venue de nos pères C'est-à-dire le président de la région Et en ce moment-là Les contingents sud-soudanais Et les contingents ougandais Ne s'étaient pas encore déployés Nous avons décanté cette situation En calmant la population Qui est impatiente Qui est impatiente De retrouver la paix Et que la population rentre dans leur milieu d'origine Les Congolais n'ont pas d'habitude à rester dans des sites Non Ils peuvent chercher eux-mêmes A trouver leur logis Même que ce soit en paille Ils sont fiers d'être dans leur situation Eux-mêmes cherchent leur nourriture Ils sont agriculteurs Ils sont éleveurs Ils peuvent trouver leur nourriture Et ils peuvent trouver leur nourriture Et cette population-là Cherche par lui-même De se faire soigner Ils n'ont pas besoin De rester dans des sites Et tendre la main Pour quelques grains de riz Quelques huiles Là, les Congolais n'aiment pas ça Ils sont très impatients De rentrer chez eux Nous saluons la solidarité internationale Nous saluons la solidarité nationale Même pour le diaspora congolais Notre population du Nord Qui vous salue, c'est là Mais pour eux Pour eux les soutiens Les aides qui peuvent venir De tous ces situs que je viens de citer Que ce soit les bonnes volontés Du gouvernement provincial Du gouvernement national Des pays, amis, frères Ou autres qui nous viennent en aide De la diaspora Les ponts aériens qui sont nationaux Les ponts aériens qui sont nationaux Tout cela, ils disent que c'est bon Tout cela, les populations appréciées et disent C'est bon